Salut Youtube! Aujourd'hui, une petite vidéo de Simon Let's Play pour la chaîne de Figuro Geek. On va jouer à un petit First Person Shooter qui avait sorti en octobre 2018 par Buckshot Software. Un First Person Shooter à l'aspect un peu rétro. Alors, on va commencer une game de projet Warlock. On va mettre à casual parce que je ne suis vraiment pas un bon joueur de First Person Shooter. Vous allez voir, c'est un type de jeu auquel je suis très peu bon. Mais ce n'est pas bien grave. On va s'en sortir popper pareil. Oh, le petit monstre. Les sites ont un autre gun. Là, on peut changer nos armes de même en flippant avec la souris. Il y a un moyen d'utiliser des spells magiques avec le bouton de gauche. Ça me fait penser à un genre de Skyrim en rétro, si on veut, ça. Bon, là, les sites. Oh, il y a du monde là. Ok, ça, c'est fait. On va aller voir s'il n'y a pas moyen de trouver un arme à quelque part. Ça ne serait pas pire. Ah, il y a de l'argent là. Un ennemi ici. Ça, c'est de la magie dans les Liquid Mauve. Il a l'air d'avoir du cash. Ça fait qu'il y a peut-être moyen de s'acheter des upgrades. Les ennemis sont des insectes dans ce niveau-ci, on dirait. Ah, bon. J'ai des nouveaux... J'ai à nouveau du mana pour mon... Ok, ça, c'est le... En le fond, ce qui recharge cette arme-là, c'est le chumaau. Ça, je n'étais pas aware pour tout de suite. Ça fait que là, quand on veut avoir du power dans notre gun, on essaie de ramasser des violettes de jupe mauve. Ça aide, apparemment. Ok, ça excite. Il a l'air d'avoir un bouton. Un peu à la doux, nous, comme 3D. Oh, ici, il y a un genre de star marqué up. J'imagine que ça, c'est pour les power up. Ok. Bon. Ça fait que le first level est completé comme ça. Ici, on est dans notre upgrade point. Press Interaction to buy a new spell. Ok. Magic Light. À côté de rien. On va l'acheter. Bon. C'est popé, ça. Ici, c'est comme notre laboratoire, si on veut, pour upgrader et setter nos weapons. Là, on va aller à l'épisode 1. Le même. Et j'envoie le premier tableau plus complet, parce que là, c'était plus un petit tutoriel d'intro, évidemment. Comme tous les bons vieux jeux ont maintenant un peu, genre d'ouverture en scène, si on veut. Je trouve que c'est un principe qui est utilisé à Starbuck. Oh, yeah, c'est un peu plus sérieux, là. Là, on se rappelle que le first person shooter, là, c'est un strafe button en avant-en-arrière. J'ai un bouton pour courir. J'ai deux boutons. Un pour les spells, puis un pour, voyons, actionner mon arme, sur ma souris. Puis j'ai la Spacebar qui, c'est ça, qui, dans le fond, actionne les portes, puis les choses que je vais avoir à ouvrir durant le jeu. Wow, là, il y a du feu. Hé, puis là, je me suis fait violenter assez, que je ne trouve pas drôle. Je vais décéder super... Oh, un level up! OK. On va aller voir ici si je ne pourrais pas au plus vite me trouver de l'énergie pour ne pas... Ah, yes! Mourir si vite. Alors, on a retrouvé 58 de health, qui n'est pas trop mal. Oh, shit! Mais ça, c'est pas bon. Il y avait donc bien du monde ici. Tu pognes le health, puis ça rouvre une porte avec plein de monde qui veulent te tuer. OK, puis là, je n'ai pas d'armes qui sont... Oh, oui, j'ai la hache. Est-ce que les portes bleues ont des clés? Yes! C'est bon. Ça, ça rouvre un ascenseur. Euh... Ouais! Oh, gueule, est-ce que c'est ça? Des astuces de big guy, on va! OK. Tain, toi! Ouf! On n'a déjà plus de balles dans le gun. Fuck! Et c'est que la patate moule s'amener. On va y aller à hache pour un bout. OK, j'ai la yellow key. Du life. Ça, c'est bon. Toujours bon d'avoir du life. Oh, je l'ai venu, lui. J'ai streifé son attaque dret dans la face, mon gars. OK, les trésors nous donnent du XP. C'est bon. C'est un autre ascenseur. Oh, shit. Où ça mène, ça? Ah, oui! Ah, boy! Que je sentais que ça allait pas bien. Oh, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas d'affaire là-dedans. On restart. Bon. Hey, fuck. Je suis pourri dans les first-person shooters. J'essaie de tout le temps aller trop vite pis je fais pas ben, ben attention. C'est pas les jeux qui me permettent d'exploiter une performance ben, ben... Mais, pas grave. Vu que ça avait sorti je pense le 18 octobre. On est présentement le 18 octobre. Pis je suis à jour, tu sais. On va l'essayer tout de suite. Yes, ça a quand même mieux été, là. All right. Pis, ben, vu que c'est un jeu rétro ben, je me suis dit crème il fit dans notre thème qu'on a décidé d'avoir pour Simon Let's Play pas mal. Vu que je suis celui qui va regarder les jeux rétro dans la chaîne avec des air-lucs, là. Surtout dans V2Gamer. Mais, en fait, là, pour ma partie solo j'avais probablement euh... regarder seulement des jeux nouveaux à type rétro. C'est une décision que j'ai prie. Pas parce qu'elles sont plus faciles, juste parce que c'est ça que j'aime euh... exploiter comme jeu vidéo pour le moment. Pis j'ai euh... gamé à d'autres styles. Mais présentement, j'ai un petit genre de frénésie, je sais pas pourquoi. à cause du nerd, sûrement. C'est euh... un aspect nostalgique, je trouve, de pouvoir gamer encore aujourd'hui au travers des jeux euh... full graphique, pis full gros, pis full plein d'histoire. Des petits jeux simples. Pis euh... qui sont euh... un bon clin d'œil à notre... à notre jeunesse à l'époque. Ok là, je veux avoir mon gros gun. Bon. Si je m'en vais là, je perds du bare-head. Ah ok, c'est it. Je me suis retrouvé. Fuck! Ils ont vidé mon gun! Il y a un truc que... Vas-y, Z. Suis-en. Ouais, oui. Voyons donc. Pas de gêne. Y'a pas de gêne à parler mal. La hache. Yes. Oh, je reçois des textes ici. On va prendre deux secondes pour... enlever la sonnerie. Ça me dérange pas qu'il y ait besoin de me parler, là. Nicolas. Salut! Ha ha! On se texte pas mal c'est un site pour se partager les histoires sur la... la nouvelle événement québécoise et canadienne qui se trouve à être dans le fond la légalisation de la marijuana. Hein? On est tous au courant que maintenant on a le droit d'acheter au... au Québec dans le fond à la... c'est des culs du pot et comme qu'on a le goût à cette heure-là c'est bizarre de la même. Ok, je pense qu'on change de level. Parfait. Hum... 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 ça me prend un gagne contre eux autres, là. Aïe, non, non! Des câlisses de... Oh boy! Ça m'a allaité. Euh... Non. Restart. Ok, je me reprends. J'étais déconcentré. Euh... Ça sera pas long. Excusez pour ce petit délai. Je suis... Assailli. Des choses à faire au même moment. Obligatoire. Pour que l'être humain se sente bien. Euh, bon. Euh... C'est ça. Là, j'aimerais ça être déminer ces chauves-souris-là dans cette pièce-là. Ok. C'est ça. Qu'on puisse marcher partout, là. Ça, c'est un truc, des fois, dans des person-shooter... Dans des first-person-shooter de ce type-là, là. Tu vas dans le tableau, en général, éliminer les monstres, là. Oh boy! Puis, tu reviens plus tard, tu sais, quand tout le monde est mort, là. Puis là, tu trouves le chemin en plus en te concentrant sur ce que tu trouvais, là. Quand tu veux tout ce qu'il y a autour, là. Parce que, dans le fond, je me concentre pas mal plus sur essayer de garder mon bonhomme en vie, là. que de garder... Ça, les sites, c'est des bombes. Ah, c'est ça. Quand il y a trop d'ennemis, ils ont mis des bombes. Il faut aider à tirer. Puis là, quand j'apprenne le range, comme quand on se tut, elle me tuerait pas. OK. Mais il ne doit pas falloir que je fasse exprès d'aller jouer dans le feu, après, là. Ça, c'est des bombes qui sont placées. OK, bon, je vais les utiliser, là, un peu plus, là. All right. Ça, c'est bon. Ça fait que ça, ça me ramène site, c'est bizarre, ça. J'ai-tu la clé rouge, là? OK, on va aller essayer la porte rouge, ici, pour le fond. Non, c'est ça. Il faut que je trouve une clé rouge. Ça fait qu'on continue. Attends, la bombe, on va s'en servir. Ça, c'est bien sûr, dans le fond, c'est des bombes qui sont placées. De façon à ce qu'on puisse faire sauter plusieurs ennemis au même moment. Ah, une clé mauve, ça, il me semble que c'était vraiment pas important de payer ce qu'il y avait en arrière de la porte que ça débarrait, là. Ça fait que je la chercherais même pas, ici. C'était rien, genre, c'était... Ah, ouais, c'était peut-être... Dans le fond, c'était peut-être la clé rouge. Donc, j'avoue. J'ai mal vu quelque chose. Attends, c'était où, là, ça? C'est dans cette pièce d'écite, là, qui part, là. Mais ça en va. Shit. Ah, m'enlever du life, m'enlèvement pas rien, là. Ok. Non, 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 non. C'est-tu quoi? Ah, peut-être par là. Ils disent, ben, dans ces jeux-là, faut t'essayer le spacebar partout, là, pis ses meurs, pis tout, pour essayer, dans le fond, trouver les possibilités qu'il y ait un secret. Je suis pas... Je suis pas fort, là-dessus. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas pogné cette pattern, là. Fait de... Fait de tout le temps que t'aies le doigt sur la spacebar, en train de péser, dans le fond. Tu viens que t'as une astute caliste de mal de main. Ha! Tu sais, à la force de péser sur le bouton, t'as fait mal aux mains, là. Bon, on a la clé rouge, maintenant. Fait qu'on est capable de... Ça me fait beaucoup penser, hein, on se rappelle d'un jeu qui s'est appelé Doognukam, euh, pas Doognukam, mais Doom. C'était pas mal le même principe, on avait un paquet de trois clés à aller trouver, là. Je pense que le first-person shooter, c'est souvent cette histoire-là, là. Ah non, en fait, il y a des first-person avec toutes les sortes d'histoire, là, parce que... Récemment, j'avais joué au nouveau Far Cry, pis c'était bien... C'était très bien, l'histoire, là, c'était pas juste trois clés. Oh, ça pète en tabarnak. Oh, attends une minute, là, ça pète trop à mon goût, là, il se passe de quoi, en astille. Yes, sir! On change de level. Déjà un petit peu plus loin que dans mon essai de tantôt, parce que j'avais juste été à cette tableau-ci, j'avais pas pu me rendre au workshop. Mais, nous y voilà. J'avais pas pu recommencer, dans le fond. Ah, on va checker. Interaction with Upgrade Your Weapon. Oh, ok, mais là, j'ai juste trois. Je peux upgrader mon petit gun. On va regarder ce qui est possible, là. Trois, j'ai pas de spell, là, je peux acheter avec ça. Qu'est-ce que ça, c'est ici? Perk point. Non, 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 ça, c'est quoi, ici? Improve My Stats. Oh! Lead Quick, Quicker Heal. Ah, ah, ah. Bon, ben, c'est ça qui va avoir sa vie, les points. Pour tout de suite, on a augmenté nos statistiques. Alors, nous serons plus performants. Alors, allons, maintenant... Est-ce que c'est la même chose, ça? Non. Excusez. Il faut que je ne fasse pas celui-là. All right. Alors, dungeon sewer level 1. Cool. Un nouveau gun. Ah, qu'est-ce que c'est ça, c'est... Je l'ai dans un genre... Hey, ça a l'air d'être assez... Un début de tableau assez fucked up. Ah, ah, ouais. Bon, on va réessayer ça. Il a l'air d'avoir un piège, juste ici, là. Ok, ça, c'est bon. On dirait un... Un dildo gun. Il est vraiment laid. Ah, c'est une arbalète. Fuck. Bon, ok. Ça a été mieux pas mal que l'autre shot. Je ne m'attendais pas trop, là, que... Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On pèse là-dessus. Je ne sais pas ce que ça fait. Ah, ça rouvrait la porte, ici. Cool, l'arbalète pour tuer les chauves-souris. Euh, ok. Ah, il aurait fallu que je me tasse, là. Ça aurait été pas pire. Euh... Ouah! Qu'est-ce qu'il y en a dormi, tout le monde, ici? Elle est capotée, là. Ouf! Ouf! On ne peut pas tirer au travers des portes. Ouais, c'est intense, ici, là. Ok. Ça, c'est fait. Ah, c'est pas pire, mais là, j'ai plus d'armes. Fait que, on va se fier sur notre bonne vieille hache. Ok, fait que là, on rouvre des portes, mais pas nécessairement à la porte qu'il y avait proche de nous, t'sais. Ah, wow! Ah! Ah! Pourquoi, mais lui, là, j'suis tout de même mis de m'en occuper. Il avait l'air d'un guerrier religieux, là, moi, je n'avais pas confiance. Oh! Un star pour l'évelopper. Ok, c'est bien. On continue par ici, trois heures, c'était-tu là que je venais de, moi? On va se faire assurer le bouton par un style. C'était ça, là. Ça, c'est fausse, popé. T'essaies de te donner des repères sur ce que t'as vu, là. Fait que tu te dis, ah, ça, c'est déjà rentré, tu vois? T'essaies de te souvenir, là, pour t'être dirigé, j'ai vu un bouton, j'ai vu l'entrée du début du tableau. Ah! T'as rentré que ça va être la fin du tableau, déjà, je pense. Ben, ça serait pas pire. Ben, ouais! Bon, ben, il était pas trop long, lui, au moins. Ah non, il est comme pas fini direct. Il est comme deux en un, ou je sais pas quoi, là. Oh boy! Il commence à avoir l'air monstrueux, les ennemis, pis là, j'ai pas de gun, moi. Shit! Ouais. Ok, du life. Level up. Nice! Bon, euh... C'est quoi, ce tableau-là de corridor infâme? Tiens, crève, toi. Ça, c'est juste un couteau. Ok, pis eux autres, c'est comme... T'es mieux de... T'as pas fait ça dans le bouclier, je pense. Des portes barrées. Des corridors qui marchent pas. Stick. C'est quoi ça, ce tableau-là? Ok, lui, il est mort. C'est déjà ça. J'ai vraiment pas de road life. Pour rien qu'un couteau. Je suis sûr que j'ai rien qu'un couteau. Et que je suis mêlé. Bon. C'est pas le fojal. Tantoute. Est-ce que, présentement, je suis en mode course? Non. On va se mettre en mode course, là. Juste le temps de... ... ... ... ... Trouver notre chemin, ici, là. Ça va être un peu moins long. Ouais. Ah, ça doit être là. C'est une porte que j'ai pas ouverte. C'est bon, c'est alors une clé rouge. On va s'enlever dans le mode course. Pis qu'on a trouvé notre chemin. De toute façon, quand t'es en mode course, le problème, c'est que ça va pas vraiment bien pour... ... ... Combattre les ennemis de ça. Ah bon, il nous manque une clé pour finir cette table, là. Yes! Dans le fond, c'est pas vraiment moins compliqué qu'on pouvait penser. Tu sais, c'est juste un genre de labyrinthe pour le corridor. Oh, ouais, je sais pas, là. Finalement, peut-être le dernier bout va être un petit peu plus galisse. Pourquoi je suis sur le couteau? Asti, je suis dormant en tête dure. Ah, fuck. Euh, bon, c'était la mort. Damn. Bon, on recommence ce niveau-là. Eh, ils sont fuckés ces ennemis-là, ils ont pas de jungle. Ils flottent dans le vide, asti. Bon. Ok. Tout était taperant. Bon, ma première clé à nouveau. Oh! Bon, c'est bon. Là, tantôt, j'avais rien pour venir ici. Au moins, j'ai un peu d'arme. Quand tu meurs, on dirait qu'ils t'en mettent quelques boulettes dans le gun. Ils doivent se dire, sans ça, c'est impossible. Ici, il y a deux portes mauves. Pas une, deux. Fait que c'est-tu parce que j'ai pas la clé mauves que ça se finit pas, le tableau en attendant? Tabarnak. Ok. Ça, c'est possible, mais il y a quoi qui me blesse, c'est quoi? Oh non. C'est possible. C'est possible. Mon life a l'air à bien aller. Oh my god. Ouais, ben ça, c'est pas cool. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup à cet endroit-là. Des petits monstres. Peut-être que j'aille mon gun mauve à cet moment-là, au moins. C'est pas cool. Ouais, ils ont fini. On va être en train de me buter. Super. Câlisse. Ils m'ont pas manqué. Ok. En fait, ils ont plus surtout vidé mon gun. Bam! Faut les astis. Ok, bon, le site, j'en viens se mettre pas. Bon, il va par là, par là. De même, de même. Ça, ça. J'suis perdu. Ah. Faut que je me trouve. De l'armement. Pour que mon gun mauve ne soit pas épourvu. Trop trop loin que j'arrive. Ah yes! À la pièce de tantôt, là. Qui avait plein de monde. J'essaie de... De me arranger pour avoir des balles, là. Cette fois-là. Shit. J'suis obligé de... Ah! Ça, c'est bon. Tabarnak, ils en prennent donc bien, eux autres. C'est fou, ça. Ha ha. On dépense pas tout le gun, ici. Bon, ben, faut que je m'en aille par là. Sous-titrage. T'es venant. Oh. Oh ! Oh ! Oh ! Je vais essayer le dernier petit coup, mais je n'ai pas grand confiance. Comme j'ai dit, moi je joue au First Person Shooter, mais moi je suck au First Person Shooter. Je pense bien, c'est pas grave. Je me fais du fun un peu pareil, puis après ça je les lâche. Je ne suis pas vraiment bien bon là-dedans. Étant jeune, j'aimais un peu plus les First Person Shooter, puis en vieillissant, ça devenait un type de jeu qui m'apportait beaucoup moins que j'avais cru finalement. Beaucoup moins de plaisir que j'aurais eu pensé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il faudrait tous que je les attaque au groupe. Je suis niaiseux, hostie. Tout à hache. Depuis le début, c'est ça qu'il aurait dû faire. De même, je suis arrivé ici, puis je n'aurais pas été dans la situation que je me suis retrouvé. Bastique, ça ne va pas bien. C'est malheureusement comme ça que va se finir le gameplay pour aujourd'hui, parce que je ne suis pas très bon présentement, puis je ne veux pas nécessairement attirer les choses dans ce gameplay-là. Dans le fond, c'était le projet Warlock, un nouveau jeu rétro qui a sorti. Si vous avez apprécié les vidéos, mettez un pouce en l'air, continuez à vous abonner à la chaîne, on vous réserve bien d'autres surprises. C'était encore dans la période d'Octobre et d'Halloween. Merci et à la prochaine.